Salut tout le monde ! Ici Yaki Pond de retour pour une nouvelle rotation des champions gratuits du jeu League of Legends ! Et on commence avec Ash, Archer de Givre, ça faisait longtemps ! Ash est un AD carré qui se joue pas trop mal en fait ! Tout le monde dit « Ouais, Ash, c'est pour les noobs, c'est pour les noobs ! » Non, pas trop ! Enfin, c'est certes, elle est assez facile à jouer, mais bon, je vois pas pourquoi ça serait pour les noobs ! Bref, Ash peut ralentir les gens et un conne ! Mais alors ce conne ? T'es obligé de toucher les mecs, même s'ils sont derrière les creeps en fait ! C'est tellement mal codé que... Enfin bref, voilà, Ash se joue en tant que bot et c'est cool ! Sinon, Janna, avatar de l'air ! Janna se joue en tant que support, et j'aime beaucoup Janna, parce qu'elle a quand même un énorme bouclier qui augmente les dégâts de la décary ! Elle peut faire du bump avec sa tornade, elle peut ralentir, et elle peut faire un souffle qui balaie tous ses ennemis dans un certain radius, et vous soigne, donc c'est plutôt cool ! Janna, c'est pas mal, moi franchement j'aime bien ! Lissine, moine aveugle ! Lissine se joue en tant que jungler ou en tant que torn ! Ce qui est bien avec Lissine, c'est qu'il n'a pas de mana, mais bon, il a un peu d'énergie, donc ne claquez pas tout dans le vide, ça sert strictement à rien ! Sinon, Lissine est très fort ! Donc prenez un peu d'objet tanking pour résister un minimum, un petit peu de vol de vie, et vous êtes parti ! Wukong, roi des singes, pareil, vous gardez à peu près le même stuff pour Wukong, parce que Wukong fait encore plus mal ! Surtout son ulti qui fait dans les mille et quelques de dégâts, si vous arrivez à le faire sur une personne en entier en fait ! Et Wukong, c'est assez facile à jouer quand même ! Vous foncez sur le type, vous lui baissez l'armure avec le coup du bâton, et si encore vous vous retrouvez dans la merde, vous devenez invisible avec votre sort adéquat ! Franchement, vous comptez, c'est assez facile ! Nami, Aquamancienne, Nami se joue en tant que support, et j'aime beaucoup Nami, vu qu'elle aussi elle peut heal, elle peut bump, elle peut snare, enfin elle peut faire pas mal de choses la petite Nami ! Et elle a aussi un bonus d'auto-attaque pour son AD carry, qui pourra rallentir les ennemis et faire un peu plus de dégâts ! Sion, colosse mort-vivant ! Sion se joue en tant que top, jungler, mid et support ! Ouais voilà, en fait ce qui est bien avec le nouveau Sion, c'est qu'il peut être un peu partout ! Ça gêne pas, franchement ! Parce que de toute façon, le Sion va tanker, le Sion va ganquer aussi, et le Sion fait de gros dégâts, il faut le dire ! Donc bon, voilà ! Ce qui est bien avec le Sion, c'est qu'il faut un peu garder son mana, parce que vous serez surtout happé à faire beaucoup de sort en mode « Oh là là, je fais mal, donc vas-y, je continue, je continue ! » Ouais, mais le jour où vous n'avez plus de mana, vous vous retrouvez dans la mouise ! Varus, flèche de la Vengeance, Varus se joue en tant qu'Adécarie ! J'aime beaucoup cet Adécarie, parce qu'il suffit de toucher le type plusieurs fois avec son auto-attaque, jusque-là, rien de compliqué ! Et après, vous faites un sort, et ça fait de gros dégâts ! Et surtout la flèche, en fait ! La flèche de la Vengeance, c'est vraiment très 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 fort ! N'hésitez pas à la faire même un peu dans le vide, si vous avez du mana en trop ! Enfin bon, je sais que vous n'avez jamais du mana en trop, mais ça peut toujours être cool, et ça peut baisser la vie de vos adversaires et les objets à bac ! Volibert, grondement de tonnerre ! Volibert se joue en tant que top et jungler ! Et... ouais, c'est tout ! J'aime bien Volibert, parce que plus vous avez de PV, plus vous vous faites mal ! Et vu que vous êtes un tank, c'est tout ce que vous voulez ! Donc voilà, jouez tank, jouez full PV, et franchement, Volibert, ça sera les doigts dans le nez ! J'ai fait une rime, j'ai pas fait exprès ! Encore ! Yasuo, disgracié ! Yasuo se joue en tant que mid ! Héhé ! Je déteste ce personnage, parce que je le trouve complètement pété ! Certes, il faut un peu savoir le jouer, parce qu'après on va dire, « Hé, Yanya, tu ne sais pas le jouer, donc tu sais, tu dis qu'il est trop fort ! » Non, non, c'est juste que... Je trouve ce personnage complètement cassé ! C'est tout ! C'est le fait que tu lui augmentes les chances de coups critiques avec un peu de vitesse d'attaque, je trouve que c'est un peu abusé ! Surtout qu'il y a des items qui font les deux, et donc tu montes très vite dans les dégâts ! Mais bon, tant pis, c'est comme ça ! Z, maître des ombres ! Eh ben putain, entre Yasuo et Z, le mid, c'est la joie, quoi, cette semaine ! Alors Z, lui aussi, il n'a pas besoin de mana, comme ici, il a de l'énergie ! Sauf que, le petit Z, le petit souci qu'il a, c'est que son énergie, elle tombe très vite, en fait ! Elle tombe très vite, mais il fait ultra mal ! C'est surtout son ulti qui fait le plus mal, et qui est le plus pratique ! C'est-à-dire que vous lancez votre ulti, vous laissez un double là où vous avez commencé votre ulti, en fait, et vous allez marave l'ennemi, et quand vous avez fini, ben, vous réactivez l'ulti, vous êtes tranquille, vous vous êtes re-téléporté à l'autre bout de la carte, et personne ne viendra vous faire chier, et pendant ce temps, ben, vous faites un kill ! Voilà ! Donc Z, c'est très fort, mais ça demande quand même un minimum de technique ! J'ai vraiment dit un minimum ! Voilà, voilà ! C'est tout pour cette semaine ! Je vous souhaite de bonnes games sur League of Legends, avec une bonne communauté comme il faut ! C'est la joie ! On aime beaucoup le joie, je règne pour ça ! Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine ! Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 !